Entrez ! C'est moi, monsieur. Oui, je crois bien que c'est vous. J'aimerais avoir une conversation avec monsieur. Quoi ? Qu'est-ce que c'est encore ? Eh bien, j'ai attendu que monsieur ait terminé avec sa cliente, et quand j'ai entendu que madame Jean l'avait emmené, j'ai fermé. Ça va parler, maintenant. Eh bien, voilà, vous n'êtes pas sans ignorer que madame a gravement offensé autant. Ah, mais vous n'avez pas convaincu de me réembêter avec ça, maintenant. Mais je ne viens pas de m'embêter avec monsieur avec ça, mais... Monsieur, c'est sans doute que je fréquente avec Hortense. Quoi ? Enfin, on s'est cédé. Ah, bravo. Mais c'est pour le bon motif, car je compte épouser. Ah bon. Bon, eh bien. Eh bien, en tant que Marie, je ne vous puisse accepter que madame vous dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant. Infamant, infamant. D'abord, je suppose que vous n'en avez pas créé un seul mot. Oh, non, monsieur, je connais Hortense. Merci pour moi. Oui, oui, je dois rappeler que madame traitait monsieur de chapeau. C'est pas court. Ah, moi, dis donc, je ne vous permets pas. Mais ce n'est pas pour embêter monsieur, c'est simplement pour soutenir le philologisme des femmes. Je ne vous dis pas. En fait, je l'aime. Il y a des limites. Eh bien, étant donné les circonstances, monsieur, je me vois obligé de quitter le service de monsieur. Eh bien, quittez-le. Quittez-le, mon vieux. Quittez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, voilà. Je reprends mon vent dans la société. Et dorénavant, je parle avec vous d'égal à être. Quoi? Absolument. Absolument. Et en tant que mari, j'exige que madame fasse des excuses à Hortense. Ha, ha, ha. Hortense, c'est la meilleure. Ou bien, je n'oublie pas que j'ai été gendarme au régiment et je fais venir mes témoins reçus. Enfin, vous n'y pensez quand même pas. Je ne vais quand même pas me battre en du air de mes domestiques. Mais je ne suis plus votre domestique, monsieur. Eh bien, je les foutrais à la porte, vos témoins. Oh, eh bien, voilà. Comme je les aurais foutus à la porte, on saura que monsieur, quand il a offensé quelqu'un, refuse de se battre et il sera carencé. Je serai carencé. Je serai carencé, maintenant. C'est ma meilleure, c'est là. Eh bien, comme carence, comme me carence, qu'est-ce que vous voulez que ça me foule comme carence? Eh, ça, c'est l'affaire de monsieur. Eh bien, voilà. Donc, monsieur a juste ce soir pour prendre sa décision. Sinon, je vous enverrai mes témoins. Mais vous n'y pensez pas? Eh, si, tout à fait. Et d'abord, si vous pensez que madame consentira à faire des excuses? Ah, ça, c'est parce que monsieur le veut bien, parce que, de par la loi, c'est monsieur qui commande, n'est-ce pas? Et donc, monsieur préfet, coeur d'autorité, il dit, c'est moi qui vais être ici, je veux et j'exige. J'ai cru ça, vous en parlez à votre presse ou de ma femme, pas la vôtre. Ah, écoutez, je me suis à jusque demain pour prendre sa décision. Sur ce soir, pour prendre sa décision. Qu'est-ce que tu dis? Des témoins? Tu veux te battre? Dis-toi, c'est une affaire entre moi. Ah non, tu vas pas te battre avec ces gens-là? Il en est assez. C'est moi le maître ici et j'exige. En somme, je serai à votre sédu jusque ce soir, monsieur. Oh, quelle journée, mais quelle journée!